On peut ouvrir nos Bibles ensemble dans Daniel au chapitre 2 et au verset 21. Je vais lire dans la version Martin. Il est écrit, Daniel chapitre 2 verset 21, « C'est Dieu qui change les temps et les saisons. D'autres versions disent les circonstances. C'est lui qui hôte les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. » Ici, Daniel a eu cette révélation que Dieu est maître des temps et des saisons. Daniel a eu cette révélation que Dieu est capable de tout. Il peut tout faire. Il peut tout accomplir. Et il peut, lorsqu'on est dans une saison, nous introduire dans une nouvelle saison. Il en a la capacité. Dieu est en dehors du temps. Il n'est pas soumis à la pression du temps parce qu'au final, il est capable de tout. Il est capable du surnaturel. Et ici, Daniel savait que Dieu pouvait enlever un roi s'il le voulait. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Dieu a la capacité de changer les temps, de changer les circonstances, de changer les saisons. Dieu a la capacité de te faire passer d'une saison de désert, de la saison du désert à la saison de la promesse. Dieu a la capacité de faire passer son peuple du désert à Canaan, la terre de la promesse. Dieu est capable. Il est maître des temps et des saisons. Il fait ce qu'il veut. Amen. Le psalmiste me disait, notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Et cette semaine, j'étais chez moi et à un moment donné, j'étais vraiment ému de compassion. Je me suis mis à pleurer. Parce que j'ai réalisé à quel point c'était difficile pour certains d'être dans cette saison de désert. Cette saison difficile, cette saison d'épreuves, cette saison d'obstacles, cette saison d'adversité. On sait que Dieu, dès le sein de notre mère, nous connaissait. Il avait formé des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Il savait toutes choses. La Bible dit même qu'il a pris le temps d'écrire dans un livre sacré des choses à notre sujet qui concernerait notre destinée. Et on sait qu'on a un appel, on a une destinée, on a une saison de la promesse où il y a plus de fruits, où il y a plus d'impact, où il y a plus de jouissance dans la vie. Il y a plus d'épanouissement, où le bonheur est à 100%, parce qu'on fait exactement ce pour quoi Dieu nous a créés. On est vraiment là et on jouit pleinement. Et on est rassasiés de longs jours et on se réjouit de ce que Dieu fait à travers nous, parce qu'on fait ce qu'il nous a appelés à faire. Mais avant de rentrer dans cette saison de la promesse, il y a toujours la saison du désert. Et cette saison du désert, elle n'est pas facile. Et parfois, on fait des choix qui nous coûtent. Des choix d'association, des choix d'engagement, des choix de business, des choix d'entreprise, des choix géographique, des choix d'association avec des gens, des choix de mariage. Certains choix qui nous font perdre tellement d'années, qui nous coûtent tellement cher. On est là et on se dit, mais jusqu'à quand cette saison va durer ? C'est tellement difficile dans ma vie. C'est tellement dur, j'en peux plus. Cette saison est parfois longue. Et on se dit, mais il y a mieux. Il y a la saison de la promesse. Et j'étais là et je pleurais. Je disais, mais cette saison du désert, cette saison de l'adversité, elle est vraiment parfois difficile, longue, pénible. Et on est découragé, on est confus, on est insatisfait, on est frustré. Certains, on est même dépressif, malheureux, parce que cette saison du désert est vraiment difficile. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Pourtant, il y a la saison de la promesse. Et pourtant, la Bible dit que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et pourtant, la Bible dit que Dieu est maître des temps et des circonstances. Donc, ça veut dire qu'en un instant, en une journée, le Dieu Tout-Puissant peut changer ma vie. En une journée, il peut m'introduire dans une nouvelle saison. Et alors que j'avais cette peine dans le cœur, le Seigneur m'a donné cette phrase, « Sois sans crainte, car Dieu peut en une journée, en une journée, il peut tout changer. » Sois sans crainte, car Dieu peut en une journée, tout changer dans ta vie. Pour Dieu, ce n'est pas forcément une ascension graduelle, petit à petit. Et toi, comme tu vois ta vie ne pas aller graduellement, petit à petit, te dire « Ah, c'est mieux, en mieux. » Mais tu vois ta vie qui est là et l'adversité, tu vins, un géant, un autre géant arrive, tu combats un combat, un autre combat arrive. Et tu as l'impression de ne pas jouir de la vie, tu as l'impression que ta saison ne change pas, tu as l'impression que le désert est toujours là, toujours long, toujours pénible, toujours chaud, toujours fatiguant. Mais souviens-toi qu'en une journée, alléluia, en un moment, une journée, un beau matin, une belle soirée, Dieu peut tout changer. Un rêve, une vision, une rencontre, un miracle, un toucher, un ange, une journée. Alléluia, Dieu peut tout changer. Quel encouragement de savoir que Dieu peut changer la saison de ma vie. Dieu peut me faire passer de ce désert au désert de la promesse en une journée. Il n'a pas dit qu'il va faire que le désert va durer une journée, non. Mais il dit qu'en une journée, il peut te faire passer à l'autre saison. Dieu peut racheter le temps après cette journée. Dieu peut accélérer les circonstances après cette journée. Et un an dans la saison de la promesse vaut plus que dix ans dans l'ancienne saison. Alléluia. Un an. Un an. Simplement dans cette saison, de t'apporter sur cette terre plus de réjouissance et de bonheur que toutes ces années, ces vingt ans, ces trente ans, ces dix ans de désert et de souffrance. Alors il y a de l'espoir parce qu'en une journée, tout peut basculer. En une journée, tout a basculé pour Abraham. Après son désert de vingt-cinq ans, Dieu le rend visite avec deux anges. En personne, il mange avec Abraham et il lui dit, Sarah, tu seras enceinte dans un an. En une journée, un beau matin, comme les autres, dans son désert. Abraham se lève et voilà que Dieu lui rend visite. Et en une journée, alléluia, Abraham passe de la saison du désert. Mais nous, on a l'impression que ça doit se faire comme ça. Mais non, en une journée, Dieu peut le faire. Alléluia. Il y a de l'espoir. En une journée, il l'a fait pour Joseph. Joseph, treize ans, entre le moment où Dieu l'a appelé, il savait la promesse, il savait ce que Dieu voulait. Et le temps du désert a duré, 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 duré pour Joseph. Treize ans. Dix années chez Potiphar, je crois, et trois ans de prison. Esclaves pendant treize ans. Mais Joseph espérait en Dieu. Et en une journée, alléluia, Dieu a tout basculé. Allez, on envoie un rêve à Pharaon, on envoie l'interprétation à Joseph. Il n'a fait aucun effort. Le don lui a été communiqué. Il l'a vu, Dieu lui a dit, il l'a juste dit. Et Dieu l'a fait passer en une journée de la prison au trône. Une journée. Qui d'autre ? David. David a été un roi très jeune par Samuel. En une journée, Dieu a tout basculé dans sa vie. Mais avant, il y a eu ce temps de désert difficile de sept ans. C'est temps où David a fui. David était un fugitif. David a souffert plus que nous tous vivons dans les montagnes, de montagne en montagne, de grotte en grotte. David a souffert pendant sept années. Sept années à être traqué par sa huile. Sept années à fuir devant l'adversaire. Sept années de souffrance et de solitude. Mais en une journée, alléluia, Dieu a basculé toute chose. En une journée, David a été établi roi à Judas. Et Dieu veut ce matin te rappeler cette vérité. Il est le maître des temps et des saisons. Et en une seule journée, il peut te faire passer de la saison du désert à la saison de la promesse. Alléluia ! Quel puissant réconfort ! Quel puissant réconfort, frères et sœurs, pour nous, de se dire que oui, les choses peuvent changer en une journée. Ça ne se fera pas graduellement. En une journée, le Dieu Tout-Puissant peut étendre son bras et venir me secourir des grandes eaux. En une journée, le Tout-Puissant peut amener une nouvelle saison totalement différente, complète dans ma vie. En une journée, il peut faire tomber sa gloire sur moi. En une journée, il peut me revêtir de puissance. Je me souviens de Catherine Kuhlman. Son exemple est tellement marquant. Cette femme, pendant des années, a souffert. Elle a fait certains choix. De mariage, d'associations qui lui ont coûté très cher. Elle a été sur la touche pendant longtemps. Pourtant, elle savait quelle était la saison de sa promesse. Mais son désert a duré plus de 50 ans. Et vers la fin de sa vie, alors qu'elle voyait Dieu intervenir et faire des miracles extraordinaires, elle a dit « Seigneur, en quelques années, en dix ans de ma vie, Tu as fait tout ce que je n'aurais pas pu accomplir dans des milliers de vies. » Des millions d'âmes sont venues à crise, des millions de guérisons. Elle a prêché presque tous les malades, étaient guéris sans aucun effort. Dieu l'a fait rentrer dans cette saison de la promesse. Et Dieu a racheté le temps. « Dis à ton voisin, Dieu va racheter le temps. Il rachètera le temps. Il rachètera les années de souffrance pour tous, quels qu'ils soient. Abraham, Jacob, Joseph, David. Tous ont eu une saison de désert. Tous sont passés par la vallée de Baca. Tous sont passés. Écoutez, les projecteurs du ciel étaient sur eux. Ce n'était pas comme nous. Nous, tous là, les projecteurs du ciel sont tous sur nous. On est des enfants. À l'époque, le projecteur était sur David. Le projecteur était sur Abraham. Le projecteur était sur Joseph. Toute l'attention du ciel était sur ces personnes avec qui Dieu avait fait une alliance. Et eux, où le projecteur du ciel était sur eux, Dieu les a fait passer par la vallée de Baca. Par la saison du désert. À combien plus forte raison si eux, qui avaient un seul projecteur sur eux, nous aussi, Dieu nous fait passer par la vallée du désert, par la vallée de Baca. Par la saison du désert. Cette saison où c'est difficile. Cette saison où on a l'impression que rien ne change. Cette saison où, après avoir vaincu un géant, après avoir vu la bénédiction de Dieu, oui, Dieu était avec eux dans ces saisons. Je ne dis pas que Dieu n'était pas avec eux. Dieu était là. Dieu était avec le peuple dans le désert. Dieu faisait des miracles dans le désert. Dieu était avec David et il le délivrait sans cesse et sans cesse. Mais cette saison ne semblait jamais se finir. Il ne semblait pas y avoir ce temps où il serait rassasié. Ce temps où il allait rentrer dans la promesse. Ce temps où il allait faire ce pour quoi il est né. Mais en une journée, Dieu a tout fait changer. Autant marqué, autant opportun. Oui, en une journée, Dieu peut tout changer. Mais il y a deux choses. Premièrement, tu dois être patient. Pasteur Joël en a parlé récemment dans un de ses messages. Juste une phrase. Mais cette phrase m'a interpellé. On est impatients. On doit être patient. Et deuxième chose, notre attitude dans le désert fera toute la différence. Israël, c'était le peuple choisi de Dieu, libéré par une grande puissance, la toute puissance de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Ils étaient chéris de Dieu, aimés de Dieu. Dieu a entendu leurs cris, les a délivrés. Dieu les a sauvés. Mais quand ils étaient dans le désert, ils n'ont pas eu la bonne attitude. Et Dieu a fait mourir toute cette génération incrédule dans le désert. Ils sont tous morts. Et c'est possible, malheureusement, que nous puissions mourir dans notre désert. Sauver, oui. Sauver de l'Égypte, oui. Sauver du monde, oui. Avoir la vie éternelle, oui. Mais sur cette terre, rester dans la saison du désert toute notre vie, c'est possible. C'est possible. Et si nous n'avons pas la bonne attitude, nous resterons dans cette saison du désert. Absolument. C'est certain. Toujours. Parce que les choses ne vont pas se faire toutes seules. Dieu est maître des temps et des circonstances. Mais Dieu a certains critères pour amener la nouvelle saison dans notre vie. Il a besoin de notre collaboration. Il a besoin de notre foi. Il a besoin de nos prières. Et on va en parler. Mais avant tout, la première des choses qu'il faut faire, et j'ai travaillé beaucoup ces derniers temps là-dessus, être patient. J'ai réalisé que la notion du temps pour Dieu n'est pas du tout la même que la notion du temps qu'on a. Dieu est hors du temps. Le psalmiste David disait, « Car mille ans, » dans le psaume 90, verset 4, « Car mille ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme la veille de la nuit. » Imaginez juste un instant. Pour Dieu, alors que nous, on subit la pression du temps, et on essaye de se fortifier par ce message que Michael donne, en disant, « Oui, en un jour, Dieu va changer, il va racheter le temps. » Imaginez, Dieu, pour lui, mille ans. C'est vraiment comme un jour. C'est comme un claquement de doigts. C'est comme une veille de nuit. C'est comme un jour qui vient de se terminer. Dieu est en dehors du temps. Et le temps, il n'a aucune pression, ce n'est pas un problème, parce qu'il peut tout faire. Il est surnaturellement puissant. Il claque des doigts et il change une saison. Il claque des doigts et il change un roi. Il claque des doigts et voilà que tout change. Pour Dieu, mille ans sont comme un jour. Et Dieu veut qu'on apprenne à être patient comme lui est patient. Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète en se disant, « Mais Seigneur, le temps presse. Seigneur, je vieillis. Seigneur, mon mariage. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Seigneur, mon ministère. Seigneur, quand c'est que je vais y entrer. Seigneur, les promesses que tu m'as faites. Quand, quand, quand ? » Dieu dit, « Arrête-toi et sache que je suis Dieu. En un jour, je peux te transformer. Un jour, mille ans pour nous est comme un jour pour Dieu. » Ecclésiaste dit au verset 3, 11, « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Moïse a dû attendre 40 ans de désert avant de rentrer dans la saison de la promesse. Joseph a dû attendre 13 ans avant de rentrer dans la saison de la promesse. David a dû attendre 13 ans avant de rentrer dans la saison de la promesse. Abraham a dû attendre 25 ans. Jésus a dû attendre 30 ans alors que depuis l'âge de 12 ans, il savait. Il dépendait de Dieu. En une journée, Dieu va tout changer, mais on doit être patient. Le temps pour Dieu n'est pas le temps pour nous. On doit épouser la notion du temps de Dieu et se dire, « Mais si je n'ai pas pu faire quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas grave. Si je, 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 je vieillis, le temps passe et la pression est là, ce n'est pas grave. Parce que je sais que mon Dieu, en une journée, va tout changer et il va racheter le temps, multiplier les années. Regardez Job, la souffrance qu'il a eue et les pertes qu'il a eues. En une journée, Dieu a envoyé sa puissance dans son corps et sa faveur et a tout restauré dans sa vie au double. Et la Bible dit que Job est mort rassasié de longs jours. En une journée, en un miracle, Dieu peut le faire. Si tu comprends cela, si tu comprends que les patriarches ont dû attendre, ont dû être patients, tu vas enlever un peu de stress et dire, « Dieu est au contrôle. » La seule chose que j'ai à faire, c'est d'avoir la bonne attitude dans le désert. Je n'ai pas à subir la pression du temps, à m'inquiéter, à stresser, à faire tout type d'effort par moi-même en disant, « Il faut que je rentre dans cette saison. » Non, tu dois laisser Dieu être l'architecte de ta propre vie. Et c'est là le secret. C'est là le secret. Comme je vous ai dit, il y avait le peuple d'Israël qui a eu la mauvaise attitude. Ils ont été remplis d'incrédulité, de doute. Ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Ils ont voulu par eux-mêmes se faire leur propre Dieu. Ils se sont fait des dieux d'or. Ils ont voulu par eux-mêmes rentrer dans leur saison de la promesse. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas laissé Dieu faire. Ils ont voulu par leurs efforts essayer de faire. Ils sont restés dans le désert. Mais on va voir l'histoire de David. David, son désert de fuite devant Saül a duré sept ans. Sept ans de souffrance. Sept ans de fuite. Sept ans où il a crié vers Dieu. Sept ans où il a cherché Dieu. Mais tous ces moments ont contribué à construire ce moment, ce jour, cette journée où Dieu a dit, c'est bon. Et Dieu a racheté le temps. Dieu a multiplié le temps. Dieu qui est surnaturel et tout puissant, lui a apporté encore plus de bonheur, plus de faveur, plus de fruits, plus d'impact dans cette nouvelle saison. Alors laisse un peu le temps de côté, arrête de stresser, arrête de paniquer, arrête d'essayer de faire par toi-même. Et laisse Dieu t'introduire, fais-lui confiance, arrête-toi et sache que je suis Dieu. Laissons Dieu être Dieu dans notre vie. Laissons-le être l'architecte de notre vie. Faisons-lui confiance. C'est l'attitude qu'il faut avoir dans le désert, dans la saison du désert, pour que Dieu, dans sa souveraineté, introduise la saison de la promesse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ? Dis à ton voisin, déstresse-toi. Et foi en Dieu. Caroline, il faudra vraiment cette table. Quand tu enlèves ce stress, tu entres dans le repos de Dieu. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que ce jour viendra. Tu sais que tu sais que tu sais que cette journée viendra. Et Dieu séchera tes larmes et rachètera le temps. Alléluia. David, son désert était vraiment particulier. Il a été ouin par Samuel. Il s'est retrouvé chez Saül après avoir eu de grandes batailles. On pourrait se dire, oui, ça y est, je suis rentré dans la saison de la promesse, mais pas du tout. Alors qu'il était en train de jouer de la harpe, alors qu'il était en train d'être avec Saül pour l'apaiser. Saül, à trois reprises, a pris sa lance pour essayer de le tuer parce qu'il était jaloux du succès de David. David, à la troisième tentative de meurtre de Saül, a dû fuir et il est parti. Il est parti loin de ses amis. Il est parti loin de Jonathan, son meilleur ami. Il est parti loin de sa femme, Michael. Parti loin de son prophète, Samuel. Parti loin de sa famille. Il a fui, fui où ? Dans son moment de désarroi, il était tellement angoissé par Saül qui voulait sa peau, qui avait de la haine, qui était saisi par cet esprit mauvais. Qu'il est parti pendant sept ans. Et le premier endroit où il est allé, il est allé se réfugier chez les ennemis de Saül, les Philistins. Il voulait passer incognito. Il est arrivé chez les Philistins. Il a pu se cacher pendant un temps. Et puis à un moment donné, les gens ont commencé à le reconnaître. Les Philistins l'ont saisi. Ah, n'est-ce pas David, celui qui en a tué dix mille alors que Saül en a tué mille ? N'est-ce pas David, celui qui a terrassé Goliath ? Comment a-t-il osé venir chez les Philistins ? On l'a amené devant le roi des Philistins. Et là, David, dans son désarroi, dans sa souffrance, il a commencé à faire celui qui était un peu fou. Et il a commencé à écumer, à baver, à prendre son épée, à faire des traits. Ah, il se faisait passer pour quelqu'un qui était aliéné. Pour que le roi ait compassion de lui et lui dise, bon, David, laisse-toi aller. Mais en réalité, c'est la main de Dieu dans tout son désarroi. On voit que David, malgré tout, même s'il se faisait croire fou pour pouvoir partir, quand il a été pris, il mettait sa confiance en Dieu. Et il a écrit des psaumes. On peut voir que pendant ces sept années de souffrance, David a écrit sept sommes où c'est explicitement décrit les événements de détresse d'ordre. Ça fuit le psaume 34, le 52, le 54, le 56, le 57, le 59, le 142, sans compter tous les autres où on n'a pas d'éléments temporels, mais qui sont aussi liés à ces années de désert et de souffrance. Quand il était pris par les Philistins, David a écrit le psaume 34 et le psaume 56. Après, David s'est retrouvé, il a dû fuir chez les Philistins. Il s'est retrouvé dans la caverne d'Adoulam, psaume 57 et psaume 142 qu'il a écrit. Il vivait comme un fugitif seul dans cette caverne, dans cette solitude. Il n'avait pas de petits meubles, de petits lits, de confort. Il était vraiment dans une caverne pendant des années. Vous imaginez le loin des années. Oh, quel encouragement pour nous ce matin. Quel encouragement de savoir que Dieu était quand même avec lui. Quel encouragement de savoir que dans sa détresse, la main de Dieu était là et le gardait. Que dans sa détresse, la destinée de Dieu n'avait pas changé. Que Dieu avait toujours des grands plans pour lui. Et il en est de même pour toi. Tu traverses peut-être aujourd'hui cette détresse. Tu es peut-être dans des temps de désert qui n'en finissent plus. Mais Dieu est avec toi. Garde la foi. Ton attitude va dépendre le temps de la manifestation de cette nouvelle saison dans ta vie. Pour Dieu, ces temps pour David, c'était comme une veille de nuit. Aucun problème. Mais si David n'avait pas eu foi en Dieu, Si David avait essayé de faire les choses par lui-même, Si David avait essayé d'être l'architecte de sa propre vie, Il n'aurait rien vécu. Il n'aurait jamais été intronisé roi. Il ne serait jamais rentré dans la saison de la promesse. Parce que Dieu avait besoin de sa collaboration. Le désert, c'est le temps où Dieu éprouve ta foi. Souvenez-vous, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dans le désert, on peut le lire dans Esaïe 48, 10, Où Dieu dit, je t'ai mis au creuset, Mais non, en parlant du peuple d'Israël dans le désert, Mais non pour retirer de l'argent, Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Dans ce temps de désert, Dieu va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et Dieu va chercher la confiance. Va chercher la foi en lui. Est-ce qu'il compte sur moi ? Dieu a besoin de notre foi. Et il a fait passer Israël par ce désert. Les épreuves ne venaient pas de Dieu. Le manque de nourriture ne venait pas de Dieu. Le manque d'eau ne venait pas de Dieu. Les ennemis ne venaient pas de Dieu. Mais Dieu a quand même voulu qu'Israël soit face à cette adversité. Et dans ce monde, Dieu ne veut pas t'envoyer tous ces fléaux. Dieu n'est pas l'origine de tout ce mal. Mais dans ce monde, Dieu regarde ce qui va ressortir de toi dans le désert. Face au diable, ce qui ressort. Face à la tentation, ce qui ressort. Face à l'épreuve du temps, ce qui ressort. Face à la pression du temps, ce qui ressort. Je t'ai mis au désert. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Deutéronome 8, 2, 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Afin de t'éprouver et de t'humilier. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non tes commandements. Le désert va faire ressortir réellement le degré de confiance qu'on a en Dieu. Dans le désert, des questions vont se poser. Est-ce que tu espères en Dieu ou tu espères en l'homme ? Est-ce que tu t'attends à la main de Dieu, c'est-à-dire au surnaturel, pour te faire entrer dans une nouvelle saison ? Ou est-ce que tu vas mettre ta confiance dans le bras de la chair de l'homme pour entrer toi-même dans la nouvelle saison ? Seul Dieu peut nous faire entrer dans la saison de la promesse. Mais chaque fois qu'on va compter sur nous-mêmes, sur nos propres efforts et sur le bras de la chair, nous ne pourrons jamais y entrer. C'est impossible. Et Dieu va nous faire tourner, tourner, tourner jusqu'à ce qu'on comprenne. Jusqu'à ce qu'on s'arrête et qu'on réalise qu'il est Dieu. Qu'on doit lui faire confiance et qu'il peut en une journée nous introduire. En une journée tout changé. Est-ce que tu laisses Dieu être ta solution et ton secours ? Ou est-ce que ton impatience, dans ton impatience, tu pourvois toi-même à ta solution ? David, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant ses sept ans, et après la caverne, il est allé chez les Moabites, et après chez les Moabites, il est allé dans la forêt, et après il est retourné dans la caverne. Sa famille l'a rejoint, des hommes l'ont rejoint, ils se sont mis avec lui. Et là, David, il fuit Saül, tourmenté, angoissé par le fait d'avoir cette pression constante sur lui. Mais quand, Saül, va-t-il me lâcher ? Daïd aurait pu, à deux, trois reprises, deux reprises je crois, en tout cas deux fois très clairement, il aurait pu tuer Saül. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est ça qui est extraordinaire avec David. C'est pour ça que cette saison a duré que sept ans pour lui. C'est pour ça que... Oui, c'est encourageant pour nous. Mais sept ans, c'est une nuit pour Dieu. C'est là qu'il a laissé une chose qu'il avait, qu'Israël, le peuple d'Israël n'avait pas. Il a laissé Dieu être au contrôle absolu de sa vie. David n'a jamais essayé de tuer Saül. David n'a jamais essayé de fuir et de faire sa vie ailleurs et de construire sa vie ailleurs. Il laissait Dieu le faire. Et dans la prière et la foi, David était en train de laisser Dieu construire sa vie, construire sa destinée. David a eu cette révélation extraordinaire. Il a dit dans le psaume 31, verset 16, « Mes destinées sont entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » David avait réalisé que ses destinées, ses avenirs, son avenir, les promesses de Dieu étaient entre les mains de Dieu. Tellement de chrétiens, nous retenons entre nos mains notre destinée et nous disons, mes destinées sont entre mes mains. Mais David, lui, a remis son avenir entre les mains de Dieu. David a donné à Dieu la suite de sa vie. Autrement dit, si Dieu n'intervient pas, je ne serai jamais roi. Si Dieu n'intervient pas, je resterai dans ces cavernes et ces grottes toute ma vie. Si Dieu n'intervient pas, je mourrai. Mais David a remis à Dieu sa destinée. David avait un cœur qui faisait confiance en Dieu. Et le titre de mon message, c'est cela. C'est « Laisse Dieu être l'architecte de ta vie par la prière. » Je ressens un poids, un appel ce matin encore. Le Saint-Esprit m'a dit « Change ton titre. » Ce qui est vraiment important, c'est la prière. Mon peuple ne prie plus. Mon peuple a l'apparence de la piété, l'apparence de la prière. Mais mon peuple ne prie plus. Mon peuple n'espère plus en moi. Mon peuple ne croit plus vraiment en moi. Parce que la vie de prière qu'on a est le reflet de la foi. Quelqu'un qui prie, qui espère en Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de compter sur Dieu. Mais vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, le diable a organisé les choses pour que nous puissions devenir l'architecte de notre propre vie. On peut laisser le gouvernement et les banques faire certaines choses pour nous. On peut laisser le marketing et la communication faire certaines choses pour nous. Mais là où ces solutions naturelles vont nous amener, ce ne sera jamais cette saison de la promesse. Ce ne sera jamais le canard. Ce sera toujours une sorte de désert évolué. avec un abri pour le soleil, avec quelques bouteilles d'eau. Mais cette plénitude de la promesse de Dieu, cette plénitude des promesses que Dieu t'a faites, cette gloire, ce temps accéléré, ce qui va faire la différence, c'est la prière. Quand tu pries, tu es en train d'envoyer un message à chaque fois à Dieu. Seigneur, je ne suis pas en train de le faire moi, je suis en train de te laisser le faire. David, lors, je crois, à peu près la quatrième, cinquième année, voire sixième, on ne sait pas trop, mais vers la fin de son désert, il disait au roi de Moab, quand il allait à Moab, il disait, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère d'émigrer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Combien d'entre nous, aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose ? Après ces longues années de désert, j'attends encore ce que Dieu va faire de moi. David semblait attendre comme si c'était le premier jour de désert pour lui. David semblait savoir avec exactitude et certitude, oui, que Dieu lui fera promptement justice, que Dieu va intervenir. David le savait au fond de son cœur, il s'attendait à Dieu. Oh, ça faisait peut-être cinq, six ans, mais il est toujours là, à croire que ce grand jour va arriver. Et alléluia, ce grand jour est arrivé. Souvenez-vous, un jour pour Dieu, pour nous, un jour pour Dieu est comme mille ans pour nous. As-tu hâte de voir ce que Dieu fera de toi ? Ou as-tu cessé de croire que Dieu va en une journée tout changer dans ta vie ? David se confiait en Dieu tout le temps. Le secret dans sa vie, c'était la prière. Sa relation verticale était bien plus forte que sa relation horizontale. Dès le début, David avait compris ce secret. Il avait compris que Dieu est maître des temps et des circonstances, qu'il change les saisons et les temps, que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. Et quand un cœur met toute sa confiance en lui, il intervient. Il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu ne trouve pas son plaisir dans la vigueur du cheval ni dans les jambes de l'homme, mais Dieu trouve son plaisir dans ceux qui espèrent en sa bonté. Les jambes du cheval sont fortes, c'est le bras de la chair. Les jambes de l'homme sont fortes, elles soutiennent l'homme, c'est le bras de la chair. Mais Dieu, lui, prend plaisir quand on ne s'appuie pas sur nos propres forces. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Quand un homme, une femme décide de baisser les armes de l'effort, de faire tomber les armes et dire « Seigneur, j'arrête, maintenant prends le contrôle, maintenant c'est toi qui fais, maintenant mes destinées, je te les donne. » Comme on a chanté ce chant merveilleux avec le frère Samuel tout à l'heure, « Prends tout, prends tout, je te donne ma vie. » Ça se passe dans la prière. Jérémie 17, 5, 7 dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. » En gros, là, « Maudit soit l'homme qui essaye de trouver des solutions par lui-même, Dieu a ça en horreur. Il est notre Père et notre Créateur et il est tout-puissant et on est en train de l'insulter par notre impatience. Notre impatience. Notre impatience. Alors que pour lui, mille ans sont comme une veille d'une nuit. Et qu'il détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Bah tiens, la saison du désert, la voilà. On y reste et on y demeure. Et il ne voit point arriver le bonheur. Et bien, la voilà. Il ne verra jamais arriver la saison de la promesse. Frères et sœurs, s'il y avait une autre possibilité, une autre issue, croyez-moi, on le saurait. On aurait eu le temps de le voir. Quelqu'un a dit que l'imbécile, c'est celui qui va croire qu'en faisant toujours la même chose, il va obtenir des résultats différents. Ne croyons pas qu'en comptant sur nous-mêmes et en faisant encore des efforts, nous allons voir le surnaturel de Dieu dans notre vie venir et en un jour tout transformer. Mais ça ne marchera jamais. Je peux prophétiser que celui qui fait ça dans cette pièce, je prophétise sur ta vie, tu mourras dans le désert sur cette terre, dans la saison du désert. Mais si comme David, on arrête, on stoppe et on laisse Dieu faire, non pas en étant inactif, mais en travaillant dans la prière, en criant à Dieu, en espérant en lui, « C'est pas moi qui le ferai, c'est toi qui le feras. C'est pas moi qui le ferai, c'est toi qui interviendras. Seigneur, c'est toi ! Si je dois mourir sans le voir, je mourrai sans le voir, mais c'est toi qui le feras. Je ne te donnerai pas de coups de pouce. Ce jour viendra. Ce grand moment te surprendra. Tu te lèveras un matin et tout à coup, tout à coup, alléluia, tout à coup, le Seigneur sera là. Tout à coup, Jésus, le roi de gloire, sera là. Tout à coup, tout sera différent. Mais ça va prendre ce temps dans le désert où Dieu va y prouver la foi qu'il y a dans le cœur. Bénie soit l'homme qui se confie dans l'éternel, verset 7, et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'a percé en poids la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Celui qui met son espérance en l'éternel et qui se confie en lui rentre dans la saison de la promesse. Alléluia. David avait compris l'importance de la prière. Et là, c'est vraiment important. Et je sais que je sais que je sais dans mon cœur que c'est le message de Dieu pour toi. Il veut restaurer la prière dans ta vie. parce que si tu ne pries pas, c'est parce que tu ne crois plus vraiment. Je me souviendrai toujours de ce jour. J'étais chez Jérémy. Je me souviens, il habitait dans son petit appartement à Vannes. Il venait de se marier avec Annabelle et il m'avait adopté. Moi, j'étais célibataire, étudiant. J'avais l'impression quand j'étais chez eux que c'était papa et maman. Et je me souviens, ce matin-là, je me suis réveillé. Je dormais en bas, ils étaient en haut. Et ce matin-là, je me suis réveillé. Et audiblement, Dieu m'a parlé. Audiblement. Il m'a dit, Michael, je venais de recevoir la vision d'enseigne-moi. Le seul lien. Écoutez ce qu'il m'a dit. Audiblement. Ce n'est pas moi. Audiblement. Le seul lien qu'il y a entre enseigne-moi.com et moi. Le seul lien, c'est la prière. Il ne m'a pas dit, il y a deux liens. Mais nous, des fois, on est là et on espère qu'il y a un autre lien. Il y a une autre manière de construire notre destinée. Il y a un autre chemin, une autre voie. Il n'y en a pas. Le seul lien, c'est la prière. Prie et cette œuvre réussira. Prie et cette œuvre atteindra, rentra dans la scène de la promesse. Prie et je ferai de grandes choses. Le seul lien qu'il y a entre votre destinée et Dieu, c'est la prière. Il n'y en a point d'autre. Et pas la prière des autres pour vous. La votre prière. Il n'y en a pas d'autre. Quand on réalise cela, David l'avait réalisé. David savait l'importance de la prière. Trop de chrétiens négligent la prière. Ne lui accordent pas d'importance. Certains pensent vraiment que s'ils ne prient pas, c'est parce qu'ils sont trop occupés. Mais quel mensonge ! Ce n'est pas parce qu'on est trop occupé qu'on ne prie pas. Je vais vous dire pourquoi on ne prie pas. C'est parce qu'on diminue la valeur et l'importance de la prière. Parce qu'en réalité, on trouve toujours du temps pour les choses qu'on juge important. Si vous saviez réellement qu'aujourd'hui, votre destinée dépend de ces temps de prière que vous avez chaque jour. Vous réalisez qu'il n'y a pas d'autre choix, pas d'autre issue. Vous prierez. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Si vous savez que vous savez que vous priez. Et que vous mettez votre confiance en Dieu, espérant en lui. En train de bâtir avec le surnaturel et pas en train de bâtir avec le naturel. Vous saurez qu'il faut prier chaque jour et vous prierez chaque jour. C'est parce qu'on croit que ce n'est pas important. Mais les choses ne se feront pas sans prière. Le vrai problème, c'est de ne pas accorder suffisamment d'importance à la prière. Quand est-ce que la dernière fois que tu as prié une heure ? Ne levez pas les mains. Quand est-ce ? Frères et sœurs, Dieu ne veut pas nous condamner. Du tout. En disant cela, il veut nous réveiller. « Hé ! Je suis Dieu ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis Dieu ! » Je ne suis pas un homme. Pour te faire entrer dans ce jour de gloire et te passer dans la nouvelle saison, je ne vais pas faire travailler un ange pendant trois mois. Je vais claquer des doigts et une myriade d'anges, une légion d'anges va venir. Le Saint-Esprit va se déployer, va faire la chose. Je suis Dieu et je règne au ciel et je fais ce que je veux. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut voir Dieu là ? « Oh ! Hé ! Je suis là ! » La réalité, c'est qu'on est tellement impatients, on va commencer à prier et on va arrêter parce qu'on n'a pas vu tout de suite Dieu intervenir, parce qu'on croit que ça ne marche pas. Mais souvenez-vous, un jour, pour Dieu, et comme mille ans pour nous, Dieu était avec David, Dieu était avec Abraham, Dieu a dit « Abraham est le père de la foi ». Dieu a loué sa foi, il était dans la foi, mais les choses ont tardé, mais il était dans la foi. Cesse de te condamner quand tu pries et tu espères en Dieu. Cesse de te dire « Si je suis encore dans cette situation, c'est parce que Dieu ne m'aime pas, c'est parce que ma prière n'est pas efficace, c'est parce que Dieu ne m'entend pas. » David criait à Dieu et quand on regarde ces psaumes, on sait qu'il était sous l'onction du Saint-Esprit. Il priait par l'action du Saint-Esprit, inspiré. Il disait des psaumes messianiques, il parlait de la crucifixion de Jésus, de son règne, de son... C'était glorieux. Et dans ces mêmes sommes, on voit David en train de gémir, de se plaindre et de crier et de dire « Seigneur, c'est difficile, Seigneur, interviens ! » Quand tu fais ça, arrête de croire que tu n'as pas la foi. Tu es en train de dire « Seigneur, oui, c'est difficile, Seigneur, oui, mais alléluia, j'espère en toi. Alléluia, je compte sur toi. Alléluia, je sais que ce jour vient. » Heidi Baker a plus de 5 000 églises à gérer. Et pourtant, elle prie les matins, tous les matins, 4 heures. 5 000 églises. Déjà, gérer une, c'est difficile. Déjà, gérer une personne, c'est difficile. Alors imaginez 5 000 églises, comment les choses échappent entre ses mains. Imaginez tous les problèmes. 5 000 pasteurs, 5 000 problèmes, 5 000 situations à gérer. 10 000 malades, 10 000 cas, 10 000 tentations de divorce, 10 000... C'est ingérable. Mais Heidi Baker a appris comme David. « Seigneur, je m'abandonne à toi. Mes destinées sont entre les mains. Mes destinées sont entre tes mains. Sois Dieu dans ma vie. Je te laisse par ma prière être l'architecte de ma vie. Seigneur, c'est la plus belle offrande que je puisse te faire. L'offrande de ma foi qui compte sur toi, qui espère en toi. » Heidi Baker, elle prie tous les matins, 4 heures. Écoutez ce qu'elle dit, c'est tellement merveilleux. Retenez ça, vraiment. « Tous les jours, je me mets à genoux et je demande au Saint-Esprit de me posséder et de me contrôler. Et tous les jours, je me tourne vers le Maître et je l'adore. Et je lui demande de m'enseigner à ne pas être pressé, mais d'être attentif à ce qu'il dit et à ce qu'il fait et de rendre les choses les plus simples possibles comme lui le fait. Car pour Dieu, les choses sont simples. Ne vous inquiétez pas de comment ça se fera. Attendez simplement dans sa présence, dans la prière. Ne soyez pas pressé. Vous ne devez pas être pressé. Mais cédez votre agenda et votre vie à Dieu. Ne vous inquiétez pas chaque jour pour les inconvénients de l'heure qu'il est. Alléluia ! Voilà sa philosophie. Voilà comment elle pense. Elle pensait comme David. Martin Luther, le réformateur, un homme super occupé, plus qu'un ministre, plus qu'aucun d'entre nous, et pourtant tout travail supplémentaire, était un argument de poids pour lui pour passer davantage de temps dans la prière. Il dit, travailler, 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 depuis l'aube jusqu'à tard la nuit, « En fait, j'ai tant à faire que je vais passer les trois premières heures en prière. » Jésus lui-même, fils de Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Dieu fait homme, fait chair, vient sur cette terre lui-même. Lui-même, prier plus que quiconque. Lui-même, passer tout son temps à prier. Lui-même, crier à Dieu. Et on voit à travers les psaumes de David, justement, comment Jésus était dans l'intimité avec Dieu. Comment il répandait son cœur devant le Père. Comment il espérait en le Père. Et la Bible dit qu'il ne faisait rien sans voir le Père faire. Il attendait que le Père le fasse. Il dépendait du Père. Et par la prière, il laissait le Père être l'architecte de son ministère. Il n'a pas essayé une seule fois d'entrer dans le ministère. Tellement de fois, il était pressé. Il y avait des besoins de toutes parts. Il aurait pu prier pendant vingt heures, dans une même journée. Maintenant, il s'arrêtait. Et il allait dans le lieu secret. Il se mettait à l'écart. Et il priait, 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 s'en remettant à celui qui peut tout, s'en remettant à son Père, mettant une entière confiance en Lui. Alléluia. Le désert va éprouver la foi qui est dans ton cœur. Il va te pousser soit à chercher Dieu, soit à chercher une solution humaine. Soit à chercher Dieu, soit à chercher une solution humaine. Mais les deux ne sont pas compatibles. Soit tu remets ta vie à Dieu, et tu ne t'inquiètes pas, et tu laisses Dieu agir. Soit tu passes ton temps à faire des efforts et des efforts pour que ce soit Dieu qui le fasse. David avait compris cette vérité. Le psaume 127, verset 2 dit « C'est inutilement que vous vous levez tôt, et que vous vous couchez tard, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Quel verset extraordinaire. Combien de fois tentons-nous de faire les choses par nous-mêmes au lieu de vaquer à la prière ? La Bible dit « Il en donne autant à ses bien-aimés. » Ses bien-aimés. Pas ceux que lui, il aime uniquement, mais ceux qu'il aime lui, réellement. Ceux qui ont une intimité avec lui, ceux qui comptent réellement sur lui, voilà le partage de leur vie. Alors qu'eux dormiront, alors qu'eux feront des petites journées dans le repos de Dieu, alors qu'ils dorment, les anges de Dieu sont envoyés par Dieu lui-même en train d'opérer, opérer, opérer des miracles, des circonstances dans leur vie, en train de changer les choses, en train de faire des choses extraordinaires. C'est Dieu lui-même qui opère pour eux pendant qu'ils dorment. Pendant que vous dormez, vous pouvez être guéri dans vos rêves. Pendant que vous dormez, vous pouvez être guéri de vos blessures. Vous pouvez être restauré. Pendant que vous dormez, les anges de Dieu opèrent. Ça, c'est la promesse pour le partage de ceux. Et quand David comprenait ces choses, il laissait Dieu faire. Dieu le fait mieux, peut-être plus lentement, mais quand ça décolle, ça décolle. Quand le jour arrive, hallelujah, la saison change. Accélération, multiplication, transformation, impact, bonheur absolu. Je me souviens de, il y a quelque temps, pour ceux qui me connaissent, vous direz, wow, Michael sait de quoi il parle. parce que oui, oui, j'ai, oui, j'ai fauté pendant le désert, pendant longtemps. Oui, j'ai fait beaucoup d'efforts. Oui, j'ai pris la place de Dieu. Oui, j'ai été la solution de Dieu. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Mes gloires soient rendues à Dieu, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur. J'ai compris. J'ai compris que tu es Dieu. J'ai compris que, c'est par la prière que je dois construire ma vie. C'est toi, c'est toi, c'est toi qui le feras. Je n'essaye plus. Je n'entreprends plus par moi-même. Je n'essaye pas de tuer Saül. Je n'essaye pas de m'introduire moi-même dans le ministère. Je n'essaye pas de faire avancer ma destinée. Je m'en remets à toi. Qui peut tout. Je mets ma confiance en toi. Je me souviens de ce jour, il y a quelques mois, où le Seigneur Jésus m'a visité. Mathilde était là. Et l'équipe d'enseignement priait. Tout à coup, la présence de Dieu est venue sur moi. Je me suis mis à pleurer, 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 trembler, parler en langue. J'étais rempli du Saint-Esprit. Je me souviendrai toujours de ce que Jésus m'a dit. Jésus était là. Et il m'a dit une chose. De tout ce qu'il pouvait me dire, de tout ce qu'il pouvait me dire, me montrer, il m'a dit une chose. Laisse-moi tout contrôler. Dans cette saison du désert, laisse-moi tout contrôler, Dieu te dit aujourd'hui. Ça ne signifie pas, Seigneur, je suis prêt à quitter le Canada pour toi. Ça ne signifie pas, Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour toi. Non, 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 non. Ça signifie au quotidien, dans ta vie, laisse-moi contrôler tes finances. Laisse-moi faire confiance pour tes finances. Laisse-moi, fais-moi confiance pour les finances. Enceigne-moi. Fais-moi confiance pour ton avenir. Fais-moi confiance pour ta santé. Fais-moi confiance pour ton appel. Fais-moi confiance pour l'onction. Fais-moi confiance en toutes choses, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mariage, pour tout. Fais-moi confiance. N'essaye pas. Mais, il faut lui donner les rênes de notre vie. Il faut lui remettre notre destinée. Et là, quelqu'un va dire dans son cœur, sûrement ce que j'ai dit aussi au début. Oui, mais si Dieu n'intervient pas, j'ai la pression du temps, moi. Je vieillis, les cheveux blancs viennent. Les cercueils se rapprochent. Qu'en est-il dans ce livre qui est question de moi ? Je veux voir, Seigneur, cette frustration s'en aller. Je veux entrer dans mon appel. Je veux entrer dans ma destinée. Je n'en peux plus. Si Dieu ne fait rien, je resterai un zéro toute ma vie. Si Dieu n'intervient pas, les choses ne vont pas bouger. mais la bonne nouvelle, c'est que si comme David, tu te confies en lui de tout ton cœur, chaque jour, chaque année du désert, chaque jour, ce jour, cette journée viendra au nom de Jésus. Je te le promets, elle viendra. Je te promets, ce grand jour où Dieu t'introduira dans la nouvelle saison, viendra. Il ne peut en être autrement. Et la Bible dit que certains ont cru juste au bout comme Abraham sans voir l'accomplissement de la promesse. mais c'est parce que Dieu avait en vue une meilleure promesse pour eux quand Dieu ne peut pas te donner sa promesse sur terre alors que tu as cru au ciel. Il multiplie ta promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça ? Dieu a promis à Abraham Canaan. Abraham n'est pas rentré dans Canaan mais Dieu, la Bible dit que certains ont même voulu au sein de la détresse et de la tourmente ne pas être délivrés afin d'obtenir une meilleure résurrection. Quelle que soit la fin de la chose que ce soit sur terre ou dans la nouvelle terre. Dieu te donnera ce pour quoi tu as cru. Il n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis il le fera. Alors il est préférable de mourir dans la foi que de mourir avec le bras de la chair. Esaïe 41 verset 10 dit N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite la main de la justice. Je viens à ton secours. Ça prendra peut-être cinq ans. Ça prendra peut-être deux ans. Ça prendra peut-être trois mois pour quelqu'un. Ça prendra peut-être dix ans pour un homme. Mais je viens à ton secours. J'arrive et je vais t'introduire moi le maître des temps et des saisons dans cette nouvelle saison de ta vie. Alléluia. Et je vais terminer par ce point important sur la prière. Quand Dieu tardait, David persévérait dans la prière. Au lieu d'abandonner et de se trouver un plan B, David ne se trouvait jamais de plan B. Il continuait à insister. Il continuait à persévérer. Au psaume 40, verset 14, il dit « Veuille me délivrer au Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. » David aurait pu fuir et partir, mais il ne l'a pas fait. Il s'en remettait à Dieu. Et dans ses prières, quand ça devenait difficile, il repriait à nouveau. Il repriait. Il repriait. Et tellement de fois, David disait comme dans ce psaume « Seigneur, hâte-toi. Seigneur, dépêche-toi. Tu n'as peut-être pas la pression du temps, mais moi, je commence à la sentir, la pression du temps. Alors Seigneur, s'il te plaît, interviens, dépêche-toi, hâte-toi, ne tarde pas. J'ai 34 ans, Seigneur, ne tarde pas. David savait que Dieu l'entendait. Mais il avait compris l'importance de l'insistance dans la prière pour que Dieu intervienne plus vite. Un jour, mon fils m'a dit « Papa, j'aimerais vraiment avoir Sam le pompier. » Ma femme ne voulait pas parce qu'il avait déjà beaucoup de jouets. Et j'ai dit « Maman ne veut pas. » Puis il est revenu vers moi après et il m'a dit « Papa, quelques jours plus tard, je veux Sam le pompier. » Et là, mon cœur de père a commencé à fléchir et je suis allé regarder les photos de Sam le pompier sur le site Amazon. J'ai dit « Il y en a. » Et j'ai montré à mon fils et je lui ai dit « Ok, fiston, tu auras Sam le pompier. » Mais il savait que je tiens parole. Jamais je lui ai dit quelque chose que je n'ai pas fait. Mais les jours qui ont suivi, il est revenu vers moi et il m'a dit « Papa, quand ? » « Papa, dépêche-toi, je veux Sam le pompier. » Et là, je commençais à avoir un peu de pression. « Papa, quand ? » Et il a continué comme ça pendant plusieurs jours. « Écoute, mon fils, je vais voir, les commandes, c'est compliqué, ça vient du Royaume-Uni, là on part en vacances. Papa quand ? » Et j'ai réalisé que son insistance faisait accélérer les choses dans mon cœur. Je voyais qu'il comptait sur moi. Il espérait en moi. On a appris dans Marc au chapitre 11, quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et parfois, à cause de ça, on arrête d'insister dans la prière. On arrête de réclamer les choses. Mais il faut faire attention. Mon fils, quand il me demandait ça, il continuait à croire qu'il l'aurait. Il n'était pas question de ne plus avoir foi en moi. Quand il me demande, quand bien même il croit que je ne veux pas lui donner, qu'il me demande, il croit en moi. Il a foi en moi, cette femme syrophénicienne qui avait cette fille. Jésus ne voulait pas, mais elle a continué à croire. Jésus a dit, voyons sa foi. Elle a continué à croire même si Jésus ne voulait pas. elle a continué à demander. Mais nous, les petits chiens, on peut manger les miettes qui tombent de la table des enfants. Ça reste de la foi, ça. C'est de la foi encore plus violente, encore plus forte. Papa, ne tarde pas. Papa, interviens. Papa, et chaque jour, on peut prier. On peut demander à Dieu. On peut réclamer à Dieu. Et il ne faut pas oublier l'insistant des actions de grâce. Seigneur, merci parce que tu le fais. La puissance de l'action de grâce. Mais en tout temps, demander. En tout temps, insister. En tout temps, prier. en tout temps, réclamer. En tout temps, accélérer les choses. Seigneur, je veux te voir agir. Ma solution viendra de toi. Alléluia. Dans Luc, au chapitre 18, verset 1, Jésus va donner une parabole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, écoutez, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Ici, il y a une condition qui crient à lui jour et nuit. Pas une petite prière du bout des lèvres. Seigneur, merci parce que je rentre dans ma saison glorieuse, c'est ma saison de la destinée au nom de Jésus. La réalité, regardez, la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent, les violents dans la foi, les violents qui ne lâchent pas, les violents qui comptent sur Dieu, les violents qui espèrent en Dieu. Seigneur, je n'avancerai pas sans toi. Seigneur, tu seras l'architecte de ma vie. Seigneur, c'est toi qui me feras justice. Je crie à toi, jour et nuit. Et Jésus dit, comment ne tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Jésus donne cette parabole pour dire qu'il faut toujours insister dans la prière. Il faut prier, il faut persévérer. Un jour, un frère m'a demandé, récemment, il m'a dit, mais pourquoi dans les églises, on voit si peu d'âmes ? Pourquoi les églises grandissent si peu ? Pourquoi ? Pourquoi c'est si difficile ? Et je lui ai dit, ben, regardons les églises qui grandissent, qu'est-ce qu'elles ont ? Et je lui ai dit, ben, c'est parce qu'elles prient. Elles prient. Elles prient. Elles prient. Il y a des églises, elles ne sont pas ultra, ultra charismatiques, mais des âmes viennent et sont sauvées. Il y a des églises, elles sont charismatiques et des âmes viennent et elles sont sauvées, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Ils prient. Ils prient. Ils cherchent Dieu. Ils jeûnent. Ils réclament. Ils n'ont peut-être pas tous les degrés de la révélation, de la grande révélation, de la puissance, de la foi, de ceci, de cela. Mais ils prient humblement. Ils s'humilient humblement. Ils cherchent Dieu. Ils crient de tout leur cœur. Seigneur, sauve des âmes ! Seigneur, sauve ! Seigneur, change ! Seigneur, guéris ! Et leur prière, leur insistance, c'est comme un marteau qui tape, qui tape, qui tape dans le gisement et qui fait jaillir le gisement, le puits du réveil. Trop de chrétiens abandonnent après avoir prié une semaine. Il y a un gros problème là, frères et sœurs. Que ce soit le décret, la proclamation, l'action de grâce, on abandonne et on se tourne vers le plan B. On arrête d'espérer en Dieu simplement à cause d'une petite semaine, simplement à cause d'un petit mois. Frères et sœurs, David a prié 21 jours pour recevoir le message de Dieu. Il y a des gens qui ont attendu encore plus longtemps. Il y a des gens qui ont prié toute une nuit en jeûne et en prière. Puis, la percée est venue. Jésus a conclu cette parabole en disant une chose. J'ai fini là. Il conclut cette parabole en disant « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? » C'est sa conclusion à la parabole. Jésus était en train de dire « Ouais, voilà l'exemple d'une femme qui malgré le refus, malgré l'opposition, malgré le désert, malgré l'adversité, elle espère, elle insiste, elle prie, 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 elle frappe, elle frappe, elle cherche, elle cherche. elle obtient ce qu'elle veut, elle n'a pas lâché. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des chrétiens qui prient, qui espèrent en Dieu, qui cherchent Dieu, qui cherchent sa face, qui espèrent en lui, qui cherchent Dieu, qui comptent sur lui ? Ou trouvera-t-il quelqu'un qui prie, qui attend, qui n'obtient pas et qui se tourne vers un plan B, une destinée B, une solution C, d'autres plans, parce qu'ils n'ont pas voulu attendre, ils ont été impatients, ils n'ont pas cru que ce grand jour arriverait un jour, mais sois sans crainte, ce jour arrive, ce jour arrive, si tu sais, mettre toute ta confiance en Dieu. Est-ce qu'on peut avoir l'équipe de la louange, s'il vous plaît ? Dieu peut faire en une journée ce que dans toute une vie tu ne pourras pas accomplir. Et en une journée, Dieu peut te faire passer de cette saison de désert à cette saison de la promesse. Dieu veut que tu vois comme il voit, que tu penses comme il pense. David, dans toute sa détresse, a espéré en Dieu. David, dans toute sa détresse, s'est confié en Dieu. David, dans toute sa détresse, et ses sept années de désert et de fuite, n'a pas cherché à s'appuyer sur le bras de la chair. Et Dieu veut aujourd'hui te mettre dans cette nouvelle saison de prière où tu vas compter sur lui, tu vas t'attendre à lui, tu vas croire en lui, tu vas redoubler de consécration avec l'action du Saint-Esprit en plus. Et ton moment va venir. Ce jour glorieux va venir pour ta vie où Dieu va t'introduire, où Dieu va te visiter, où Dieu va te faire passer de la prison au trône, du désert au peuple. Dieu l'a fait passer, Moïse, de ce désert où il était un simple berger alors qu'il savait quelle était la destinée qui était attachée à sa vie. Dieu va mettre ce buisson ardent pour éclairer ta vie. Dieu va envoyer cette parole prophétique pour donner une orientation à ta vie. Dieu va illuminer ton cœur et bannir la confusion. Dieu va se lever comme le roi de gloire et t'offrir la destinée de faire pénétrer dans cette saison glorieuse de ta promesse. Mais il faut prier. Dieu va intervenir. Ça prendra peut-être du temps mais peut-être que ce sera plus court. Tout dépend de notre attitude. Dans le désert, c'est difficile. Dans le désert, j'ai fait des choix que je ne comprends pas. Dans le désert, je me suis trompé. Mais comme David, je ne veux pas me disqualifier. Je veux continuer aujourd'hui à croire que Dieu a le meilleur pour moi. Je veux continuer à croire que Dieu reste mon soutien et mon appui. Je veux continuer à espérer en lui le Dieu de mon salut, ma forteresse, mon libérateur. J'aimerais vous inviter si vous ressentez ce fardeau pour la prière. Vous voulez faire ce changement dans votre vie en disant Seigneur, j'arrête de contrôler ma vie aujourd'hui. Vraiment, je fais ce choix. Si mon histoire s'écrit sans le surnaturel de Dieu, alors mon histoire ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors mon histoire ne m'intéresse plus. Frères et sœurs, ouvre-lui ton cœur et décide aujourd'hui de revenir à la prière. Décide aujourd'hui de revenir à la consécration. On est capable d'aller de conférence en conférence. On est capable de faire un voyage pour entendre un orateur. Mais on n'est plus capable de féchir le genou une heure pour chercher sa face et se prier en lui. Ce n'est pas normal. Le réveil vient dans ton cœur maintenant. Le réveil vient dans ton cœur maintenant. Le réveil pour la prière vient dans ton cœur maintenant. L'esprit de la prière s'attache à toi maintenant. Parce que tu réalises l'importance de la prière. Tu réalises que sans la prière tu n'iras nulle part. Tu réalises que sans la prière tu mourras dans ton désert. Le Seigneur t'appelle à prier. Ça ne sera pas comme avant. Il y aura vraiment un changement dans ta consécration. J'aimerais t'inviter. On va chanter ce chant qui dit que je remets tout entre tes mains. Je m'abandonne à toi sans rien retenir. Je ne retiens pas les finances. Je ne retiens pas mon parti de ma destinée. Je ne retiens pas ce que je veux garder. Je m'en remets à celui qui peut tout. Je m'en remets à toi, Père. Je m'en remets à ta volonté. Mes destinées sont entre tes mains. mon avenir est entre tes mains. Si tu n'interviens pas, je mourrai. Abraham, quand Dieu le mit à l'épreuve, il savait qu'il allait perdre Isaac, son fils. Mais il a dit dans son cœur, la Bible nous révèle qu'il croyait que Dieu était puissant au point de le recouvrir par une forme de résurrection. Oh, si Dieu n'intervient pas, Isaac va mourir. Si Dieu n'intervient pas, ma bénédiction risque de mourir. Mais je crois à un tel point que Dieu peut ressusciter même les choses entre les morts. Dieu va racheter le temps dans ta vie. Et ce jour vient, je le vois dans ta vie, ce jour arrive où ces paroles que Dieu a déclarées sur ta vie vont s'accomplir. Elles viennent, elles émergent comme l'aurore, elles émergent comme l'homme, elles sont là, elles ne sont pas mortes et Dieu te dit continue à croire. Tu t'es disqualifié toi-même, tu t'es banni toi-même, tu t'es rejeté toi-même, mais moi, je ne te rejette pas. Moi, je ne me repends ni de mes dents ni de mon appel. Crois en moi, change ton attitude dans le désert et je te bénirai. Ce jour pointera l'aurore, ce jour se lèvera et alors, la nouvelle saison va débuter dans ta vie. L'accélération, je vais racheter le temps et tu vécras, tu vivras des jours de bonheur. Tu seras dans ce pour quoi je t'ai créé. Les tourments, les tracas, les souffrances ne seront plus là. Les douleurs ne seront plus là. En une journée, Dieu a paléé la souffrance de Job. En une journée, Dieu a envoyé sa puissance. L'homme disait il ne peut pas possible. L'homme disait ce n'est pas possible. Je ne peux rien faire. Mais Job a cru en Dieu au moment où il s'est ressaisi après la peur et la crainte. Il s'est ressaisi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais mon Dieu est fidèle. Il est grand. Il est puissant. J'espère en lui. Il est ma solution. Tu es peut-être en face du mur aujourd'hui. Tu n'as peut-être plus d'espoir aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y a plus de solution. Et tu t'es résigné à vivre ta vie telle qu'elle était. Dieu te dit j'ai un autre plan pour toi. J'ai un autre projet pour toi. J'ai une autre destinée pour toi. Crois. Crois parce que moi, je crois. J'ai pris le temps d'écrire sur ta vie. J'ai pris le temps d'écrire ces choses sur ta vie. Ce n'est pas pour te voir clouer. Ce n'est pas pour te voir souffrir. Ce n'est pas pour te voir te lamenter. Espère en moi. Mille ans sont comme un jour pour moi. Mais je viendrai à ton secours. Je viendrai, dit Dieu. Je viendrai, dit Dieu. Je ne te laisserai pas dans ce désarroi et cette confusion. Je ne te laisserai pas dans cette souffrance. Je ne te laisserai pas dans cette dépression. Mon Dieu se lève avec fracas et avec éclats. Dieu te demande de changer ta vision et de voir ce jour. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde et il fait grâce à qui il fait grâce à ceux qui espèrent en sa bonté. Celui qui invoquera le nom de Jésus ne sera pas confus. Alléluia. Ce jour ôtera la confusion. La parole prophétique viendra à toi dans les ténèbres et elle mettra la lumière ce fameux jour te donnant la direction de ton appel, te donnant la direction pour la suite. La confusion sera ôtée. La honte, la condamnation sera libérée de ta vie. En un jour, en une journée, bâti ta foi, construis par la prière, construis ce pont vers cette saison. Laisse Dieu t'introduire Laisse Dieu être Dieu. Arrêtez. Arrêtez-vous dans vos agendas chargés. Arrêtez-vous un instant dans tous vos plans et vos calculs et sachez que je suis Dieu. Le même Dieu que David avait, je le suis. soignez-vous ce jour où Dieu te parlera, ce jour où tu te lèveras et Jésus sera en face de toi, ce jour où tu viendras à l'église et cette parole te sera donnée et ta vie va faire un demi-tour complet et Dieu va racheter les années perdues, les années de souffrance, les années de la vallée de Bacca, les années des larmes, une accélération. Isaac est peut-être né quand Abraham était vieux, mais la Bible dit qu'Abraham est mort rassasié de longs jours parce que Dieu a béni tellement Abraham en tant que papa qu'il n'était pas trop tard. même pour ton mariage, Dieu te demande de croire encore en lui. Il viendra à ton secours. Il le fera venir du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, mais il viendra. Crois en moi, espère en moi, cesse de te blâmer, cesse de te condamner. Je suis Dieu, je suis ton Dieu et je viens à ton secours. je change les temps et les saisons. Je veux vous inviter si vous ressentez cet appel aujourd'hui à démarrer un nouveau temps dans la prière, une nouvelle consécration dans votre foi. Si aujourd'hui vous voulez laisser Dieu être l'architecte de votre vie et déposer les armes, déposer les outils, je vous demande de vous avancer devant et Dieu va déposer ce fardeau dans votre cœur. Cet élan, cette soif de rechercher sa face comme jamais vous l'avez eu. Quelque chose, on va chanter ce chant et pendant qu'on chante ce chant, je vous invite, ceux qui le veulent, venez devant. Alléluia. Comme un acte de foi devant Dieu, marquant un nouveau départ. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, mon roi, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Sans rien retenir, seigneur. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, oh, je m'abandonne, seigneur. Abonnez-nous de toi Seigneur Abonnez-nous de toi Je te soumets Sans rien retenir Seigneur Sans rien retenir